Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui je vais vous conter l'histoire d'une pollution insolite dont vous avez peut-être entendu parler cette semaine. Pour cela, nous avons rendez-vous en Bretagne. Et non, on ne va pas parler algues vertes ni pollution aux produits phytosanitaires, mais nous allons parler d'un meurtrier en plastique, Garfield. Ce n'est pas du tout une vanne, laissez-moi vous raconter l'histoire des plages de l'ouest de la Bretagne et plus spécifiquement tout autour de la pointe Saint-Mathieu, à l'ouest de la capitale de la France et de l'Europe, Brest. C'est en ces lieux que se déroule depuis plus de 30 ans un mystère inexplicable, l'échouage très régulier d'objets vraiment insolites, d'un orange flamboyant quasiment inchangé depuis 30 ans, des centaines voire des milliers de téléphones à l'effigie du Rochat Paresseux se sont échoués et s'échouent encore sans fin sur les côtes de Plougonvelin jusqu'aux côtes de Plouarzel. Oui, toutes les communes de ce coin de la Bretagne ont un nom qui commence par Plou, ne me demande pas pourquoi, c'est pas le sujet. Le souci, c'est que cette source de pollution qui semble infinie est mystérieuse. On ne connaît pas sa source, on suppose évidemment que c'est un super tanker qui a perdu un conteneur dans une tempête, mais aucune compagnie de transport maritime n'a déclaré d'incident ou de perte. Comme c'est étonnant ! Et en même temps, je comprends que les compagnies ne se vendent pas de transporter des centaines de milliers de téléphones Garfield. Ça atteint peut-être un peu le sérieux des compagnies. Bref. Cela fait donc 30 ans qu'une association locale au nom Breton, que je ne me risquerai pas à prononcer, même si j'adore cette langue, elle est vraiment belle, nettoie les plages de cette zone côtière des déchets qui s'amoncèlent, dont font partie ces téléphones Garfield, devenus en 30 ans l'emblème de la pollution des océans localement. Tout le souci pour cette association, c'est donc de retrouver l'origine de cet hypothétique conteneur. Mais quand on doit chercher dans une zone côtière excessivement dangereuse, soumise à des vents et des courants assez démentiels, « Risquer sa vie pour retrouver un conteneur de téléphones Garfield, je comprends que ça refroidisse. » Quoique ça aurait fait une superbe ligne sur la page internet des Darwin Awards. Bref. Mais après quelques articles publiés en début d'année, un habitant a déclaré savoir où se situait ce conteneur. Il n'en fallait pas plus pour débuter une expédition pour le retrouver. Enfin si, il fallait une violente marée basse, puisque la grotte dans laquelle le conteneur est coincé n'a été découverte que dans ces conditions-là. Et c'est ainsi que, vendredi 22 mars, l'origine de la pollution a été trouvée, des gouttes combinées voire des téléphones entiers étaient coincés à l'entrée de la grotte sous d'énormes rochers. Le conteneur était là, il suffit donc d'une houle violente pour remuer la cargaison, qui laisse s'échapper quelques téléphones, et ce depuis plus de 30 ans. L'année dernière, l'association a ainsi ramassé plus de 200 pièces appartenant à ce conteneur égaré. Alors certes, le fait qu'une toute petite partie du Finistère soit pollué par un téléphone moche à des fichiers de Garfield, c'est drôle. Ce qu'il est moins, c'est qu'après 30 ans, on en retrouve presque intact, à peine dégradé par l'action de la mer, pas du tout décoloré. Le plastique est en effet très très peu biodégradable, et c'est la source de pollution des océans la plus importante. Bravo l'homme, producteur trop important de déchets dans des pays qui n'ont pas forcément la capacité de les traiter. Cette pollution est tellement importante que dans le Pacifique, on parle d'un sixième continent de plastique, rien que ça, constitué intégralement de micro-particules de plastique que l'on retrouve ensuite dans les poissons, puis dans les oiseaux, puis chez nous. Aucun être vivant n'est épargné, on a même retrouvé des organismes vivants dans les abysses, en contenant dans leur organisme. Un chiffre qui circule beaucoup récemment, et je pense l'un des plus flippants, en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Alors même si l'histoire des téléphones Garfield est marrante pour nous autres qui ne la subissons pas, elle n'est qu'une toute petite partie émergée de l'iceberg. Alors, à l'image de l'association bretonne, quand vous vous baladez et que vous voyez une merde en plastique ou tout autre déchet qui menace de polluer pendant 150 ans, voire plus, ramassez-le et mettez-le dans une poubelle, ça ne vous coûte rien, et en plus, vous aurez bonne conscience. Voilà, c'était une toute petite vidéo qui me tenait à cœur, j'ai eu très peu de temps pour l'écrire, la tournée et la montée, donc excusez le manque de cohésion du texte. Et surtout, excusez-moi si j'ai dit quelques imprécisions, je n'ai vraiment pas eu le temps de vérifier tous mes dires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé quelque part. Pouce bleu si tu as apprécié mon nouveau micro, partage cette vidéo pour sensibiliser plus de monde, votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501